Bonjour à toutes et à tous. Une des missions de l'école et des enseignants depuis longtemps, c'est d'aider les élèves à apprendre. Si possible, que ces apprentissages puissent être en profondeur pour faciliter leur transfert à d'autres situations. Cette mission est entre vos mains d'enseignant et enseignante et vous la remplissez en pratique au quotidien. Grâce à votre expertise de terrain, vous avez déjà une bonne idée de comment faire ça. Mais comme on n'est pas dans la tête des élèves et quand on en a au moins 25 par classe, c'est difficile de savoir en les observant qui a appris quoi et comment. Et c'est parfois difficile aussi de savoir comment concevoir des activités qui vont faciliter certains apprentissages, d'autant plus si vos élèves ont des niveaux différents. L'objectif de cette vidéo, c'est justement de vous partager un modèle issu de la recherche qui devrait pouvoir vous aider en pratique à remplir votre mission. Ce modèle s'appelle ICAP et c'est un acronyme pour interactif, constructif, actif et passif. Ces termes correspondent à quatre modes d'engagement, c'est-à-dire un ensemble de comportements observables en classe qui illustrent comment chaque élève prend part à une activité donnée. Si on prend pour exemple cette vidéo que vous êtes en train de regarder, à quoi correspondent chacun des modes d'engagement ? Le mode passif correspondrait à une écoute attentive de ce qui est en train d'être dit. Le mode actif, il correspondrait cette fois à une prise de note de ce qui est dit dans la vidéo ou au fait de mettre sur pause et de revenir en arrière dans la vidéo. Le mode constructif correspondrait, lui, à résumer avec ses propres mots ou à réaliser un schéma, une carte mentale de l'essentiel qui a été retenu dans la vidéo. Et enfin, le mode interactif, il correspondrait à un dialogue entre plusieurs personnes qui partent d'un mode constructif et qui échangent et argumentent sur leur propre compréhension de la vidéo. On vous invite donc à prendre des notes et à mettre vos propres mots sur ce qui sera dit dans cette vidéo et peut-être après, vous pourrez discuter avec vos collègues pour entrer dans le mode interactif. Mais pourquoi on vous propose de faire ça ? Eh bien, les chercheurs qui ont construit ce modèle ICAP, ils l'ont testé pour prédire les apprentissages en fonction du mode d'engagement. Ils ont démontré que de façon consistante dans la littérature scientifique, une même tâche proposée selon un mode d'engagement interactif était reliée à un meilleur apprentissage que dans le mode constructif, lui-même meilleur que le mode actif, à son tour meilleur que le mode passif. Ils ont pris plusieurs travaux de recherche où l'apprentissage des élèves était comparé selon différents modes d'engagement. Par exemple, en comparant différentes modalités de prise de notes, une étude a montré un meilleur degré d'apprentissage dans la modalité où les notes étaient prises librement dans leurs propres mots versus une modalité où la prise de notes se faisait par couper-coller. La première correspond à un mode constructif versus la seconde qui est plus un mode actif. Du coup, pour apprendre de cette vidéo, le modèle ICAP prédit que vous apprendrez probablement davantage si vous êtes en mode constructif voire interactif. Mais qu'est-ce qu'on entend juste par mode d'engagement ? Intuitivement, je pense que vous avez en tête le fait que si un élève a décroché de l'activité, il apprendra forcément moins que s'il est impliqué dans l'activité. Et être impliqué en mode passif, comme les chercheurs l'ont évoqué, c'est donc déjà une réussite parce que les élèves sont engagés. Et tous les modes d'engagement permettent aux élèves d'apprendre. Et tous les apprentissages ne se prêtent de toute façon pas à des interactions. Bref, il y a plein de raisons qui peuvent amener à concevoir des activités où les élèves seront dans un mode passif. Cependant, une des forces de ce modèle ICAP, c'est que de manière générale, plus le degré d'engagement des élèves est élevé, de passif vers actif, puis constructif, et enfin interactif, plus l'apprentissage va augmenter ou être profond. Pour bien comprendre les différents modes d'engagement, je vous propose de voir ça à travers l'exemple de la lecture d'un texte qui peut se décliner selon les quatre modes. Le mode passif, c'est de se contenter de lire en silence ou à voix haute. Le mode actif, ce serait de surligner ou souligner des passages. Le mode constructif, ça pourrait être de prendre des notes et d'expliquer avec ses propres mots le texte tel qu'il a été compris. Et enfin, le mode interactif pourrait revenir à dialoguer avec d'autres personnes en posant et en répondant à des questions liées à la compréhension du texte. Bon, en résumé, lors du mode d'engagement passif, l'élève, il est attentif, mais il n'agit pas. Et c'est le mode d'engagement qui facilite le moins l'apprentissage. Il aidera à se souvenir et être capable de ressortir l'information dans le même contexte. Il permet donc un apprentissage minimal. Lors du mode d'engagement actif, cette fois, l'élève va manipuler des objets. Il va agir concrètement. Et ce mode d'engagement facilite un peu plus l'apprentissage. Il aidera à être capable d'expliquer ce qui a été appris dans un contexte similaire. Il permet donc un apprentissage peu profond. Lors du mode d'engagement constructif, cette fois, l'élève va générer quelque chose de nouveau, comme une synthèse ou une carte mentale qui lui serait propre. Et ce mode d'engagement, il facilite encore davantage l'apprentissage. Et il aide dans une certaine mesure à transférer l'apprentissage. Il permet donc un apprentissage assez profond. Lors du mode d'engagement interactif, cette fois, l'élève va dialoguer et co-créer de nouveaux éléments. Ce mode d'engagement est celui qui, généralement, facilite le plus l'apprentissage et qui aide à transférer ce qui est appris. Il permet donc un apprentissage profond et est relativement propice à l'innovation. J'ouvre une petite parenthèse sur l'idée que les apprentissages du mode passif sont superficiels. Parfois, cet apprentissage qui ressemble peut-être à du par cœur, il peut être suffisant, surtout quand on manque de temps pour tout aborder en profondeur. D'ailleurs, selon l'outil de mesure utilisé, les chercheurs peuvent ne pas trouver de différence entre une activité liée à un mode passif et une autre liée à un mode constructif. Une étude a par exemple comparé un groupe qui recevait des encouragements à expliquer leur réponse pendant une activité de résolution de problèmes de géométrie avec un groupe qui faisait que résoudre le même problème de géométrie. Le premier cas de figure correspondrait à un mode constructif pour l'explication, là où le second serait en mode passif pour l'explication. Le test mesurant l'apprentissage de la capacité à expliquer a ensuite montré qu'il n'y avait pas d'avantages au mode constructif sur des questions où la réponse était évidente, mais les élèves en mode constructif montraient de meilleurs résultats pour des questions plus difficiles. Bref, ce modèle, il a bien sûr des limites et notamment le fait que l'observation des modes d'engagement ne donne pas accès à ce qui se passe réellement dans la tête des élèves. Du coup, un élève, il peut être cognitivement dans un mode constructif, alors qu'en l'observant, on croit qu'il est dans un mode passif. Et quand on observe des élèves qui écoutent un cours, ce qui compte réellement, c'est le degré d'activité cognitive, donc ce qui se passe dans leur tête. Un bon cours où on a l'impression que les élèves sont dans un mode d'engagement passif peut tout à fait porter ses fruits. Mais si on doit résumer, eCAP, c'est finalement un modèle qui est là pour vous aider à concevoir des activités d'apprentissage plus efficaces ou à faciliter vos observations en faisant le lien entre les modes d'engagement et l'apprentissage des élèves. Mais ce n'est pas là pour vous dicter quoi faire ou comment. On espère donc que cette vidéo vous sera utile et si vous utilisez eCAP dans votre classe, n'hésitez pas à partager vos observations que ce soit avec nous ou avec vos collègues. Et si vous voulez être certain d'avoir bien appris de cette vidéo, n'hésitez pas à repasser à travers en activant votre mode constructif ou interactif. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre d'un projet de recherche autour d'ateliers profs-chercheurs en partenariat avec le CRI, le HUSS et le LSN. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le lien qui s'affiche à l'écran ou dans la description de la vidéo, notamment tous les articles scientifiques auxquels on a fait référence. C'était Pline à votre service et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada